Kirby a toujours été une série très particulière. Ayant commencé sur la Game Boy via un jeu pouvant être bouclé en une petite demi-heure, Kirby a vite acquis une réputation de fossoyeur de console, du fait que la plupart de ses jeux sortaient en fin de vie de chaque grosse console de Nintendo. Kirby a terminé la NES, la Super NES, la Nintendo 64 et la Game Boy Color avant de reprendre du service pour enterrer la Wii, la Nintendo DS et la 3DS. Kirby a aussi pour particularité d'avoir plus ou moins esquivé une console, la Gamecube, si on ne compte pas R-Ride qui était un bon petit spin-off. Pour le coup, ce n'était pas faute de vouloir faire un jeu Kirby sur Gamecube qui avait démangé Hall Laboratory, mais leurs ambitions d'en faire un jeu de plateforme 3D avaient eu raison d'eux, et finalement le projet a été abandonné pour ne ressortir indirectement presque 20 ans plus tard via Kirby et le monde oublié. Bref, si vous étiez fan de Kirby mais pas des consoles portables, l'attente aura semblé bien longue, puisqu'il s'était écoulé 11 ans entre la sortie de Kirby 64 et Kirby's Adventure Wii. Un épisode absolument formidable, qui a non seulement permis à toute une nouvelle génération de connaître la série, mais aussi à Hall Laboratory de reprendre confiance en eux, tant et si bien qu'en 11 ans, on a eu le droit à 5 épisodes de la série principale, tous plus excellents les uns que les autres. Et surtout Planète Robobot, qui est pour moi de loin le meilleur épisode, aux côtés du monde oublié. Et encore une fois, Kirby a décidé de reprendre sa coiffe de Fossoyeur pour préparer dignement l'enterrement de la Switch via un remaster du jeu qui lui a permis de regagner en puissance. Kirby's Adventure Wii, reprenant le titre américain Return to Dreamland, et en lui rajoutant un petit « deluxe » pour signifier qu'il s'agit d'une version améliorée. J'avais déjà surkiffé l'original, et donc sans surprise, cette sortie était le prétexte parfait pour moi de le refaire et d'être très agréablement surpris par ces petits ajouts. L'histoire de Return to Dreamland est, comme souvent, très simple. Kirby et ses amis vivent leur vie tranquillement, et euh pardon, tout va bien, mais jusqu'au jour où un mystérieux bateau volant s'écrase sous le nez de tout le monde. Kirby part donc voir ce qu'il se passe, et tombe sur un drôle d'alien tout gentil du nom de Magolor, qui semble catastrophé. Et parce que nous aussi on est gentil, on va aider le gentil Magolor à réparer son bateau pour qu'il puisse rentrer chez lui, et tout se passera bien. Bon ok, comme d'hab, l'histoire implique aussi des monstruosités cosmiques qui voudront détruire le monde et tout le tintouin, ça reste Kirby après tout. Mais la version Deluxe propose aussi une toute nouvelle histoire bonus prenant place après les événements de Return to Dreamland, et qui est une préquelle à Team Kirby Clash. Oui oui, vraiment. Et ça place le focus sur Magolor, qui, pour une raison particulière, se retrouve prisonnier d'une dimension parallèle et devra trouver un moyen de rentrer chez lui. Là aussi ça reste très simple, même si le boss final semble proposer une petite implication scénaristique rigolote pour clore plus ou moins l'histoire de Magolor. Quoi qu'il en soit, les deux histoires ne gagneront probablement pas des awards d'excellence pour leur écriture, mais ça se fuit sans déplaisir, et les deux proposent une histoire complète. Du côté de la structure, Return to Dreamland est très simple, au point que le nom européen de Kirby's Adventure Wii était infiniment plus pertinent, puisqu'il reprend le style de Kirby's Adventure sur NES. On va de monde en monde via des hubs tout mignons, on fait entre 4 à 5 niveaux pour atteindre le boss, on lui met sa misère, et bis-répétita jusqu'à ce que les crédits défilent. Et parce que c'est Kirby, le gameplay reste globalement très simple. Notre petite boule rose préférée peut absorber ses ennemis pour obtenir leur pouvoir blablabla, et conviendra d'utiliser intelligemment ses pouvoirs pour résoudre des micro-énigmes, et qui permettent de mettre la main sur des sphères d'énergie, a.k.a. les bisous à collectionner de cet épisode. Et d'ailleurs, s'il y a un truc que j'admire avec ce jeu, c'est à quel point le level design est tellement propre et maîtrisé qu'il donne l'impression que n'importe qui peut créer des niveaux comme ça. Et spoiler, non vraiment pas. Surtout vu le niveau de créativité constant et le budget dont a probablement bénéficié le jeu. Le jeu nous propose constamment des mini-épreuves amusantes sur le moment, et des idées qui donnent l'impression de ne jamais totalement faire deux fois la même chose, et certaines énigmes peuvent même nous demander des petits moments de réflexion pour savoir quel pouvoir utiliser dans quelle situation. Bon, bien évidemment, parce que Kirby s'adresse aussi et surtout à un jeune public, les dits pouvoirs sont quasiment 99% du temps pile à côté, ou à quelques pas du lieu de l'énigme. Donc il faut vraiment le faire exprès pour passer à côté, mais toujours est-il qu'on ressentira ce petit plaisir de voir des pouvoirs utilisés de manière très créative. Et d'ailleurs, en parlant des pouvoirs, Return to Dreamland était un des premiers épisodes à vraiment prendre en compte ce que Masahiro Sakurai avait fait de Kirby dans Super Smash Bros. Et, de fait, presque chaque pouvoir possède un panel de mouvements qui ne se limite pas qu'à une simple attaque, et chacun a sa petite subtilité qui le rendra hyper agréable à utiliser. Par exemple, le rayon peut être chargé pour créer un véritable rayon laser qui décime les ennemis, et il est possible d'attaquer les ennemis en contrebas via une attaque plongée. Le pouvoir des feuilles permet d'attaquer devant soi ou bien de créer un mur ou une tornade, etc, etc, etc. Deluxe rajoute aussi trois pouvoirs, voire même plus, là c'est ma mémoire qui me fait défaut, dont un inédit. D'abord il y a le mecha qui est inspiré de Robobot qui permet de tirer des lasers et de voler plus vite. Il y a aussi la parade de Star Allies qui permet de one-shot tout l'écran en dansant, même s'ils ne s'utilisent qu'une fois avant de disparaître. Et tout nouveau, le sable, qui donne une coiffure de DIO de JoJo's Bizarre Adventure, et en fait ça permet d'utiliser le sable comme le pouvoir des feuilles. A noter aussi que ce pouvoir est ultra pété, puisque la garde nous rend totalement invulnérable, là où en temps normal on ne fait que diminuer un petit peu les dégâts. Le seul contre-coup, c'est qu'on ne peut plus se déplacer quand on est en garde, mais ça reste un pouvoir qui, bien utilisé, nous rend quasiment invincible. Enfin, le dernier ajout est un ajout dont je ne suis pas hyper fan, puisqu'il peut rendre le jeu encore plus simple. Grosso modo, si vous passez du temps dans le parc d'attractions de Magolor, mais j'y reviens, vous débloquerez différents objets que vous pourrez utiliser durant l'aventure principale, dont des potions de soins ou un pouvoir aléatoire. Bon, pour le coup le stock dépend uniquement de si vous avez passé assez de temps dans le parc, mais vu que l'on peut équiper et utiliser ces objets en maintenant enfoncer un bouton environ 3 secondes, on pourra un peu trop facilement s'en sortir sans problème. Bref, finir le mode histoire n'est pas bien difficile, et si vous êtes habitué comme moi à la série, il y a moyen pour que vous le finissiez à 90% sans avoir à revisiter une seule fois les niveaux et en environ 6 heures. Bon après vous pouvez quand même rajouter une ou deux heures de plus si vous n'avez pas l'habitude parce que quand même certains des derniers niveaux peuvent balancer des pièges assez rigolos et vicieux. C'est plus du côté de l'épilogue de Magolor que les choses changent un peu, puisque notre gentil petit bonhomme commence sans ses pouvoirs, et il va devoir tuer tout ce qui bouge pour regagner sa puissance grâce aux fragments de magie que dégage le cadavre qu'il laisse derrière lui. Avec ces points de magie, on pourra sélectionner différents pouvoirs à améliorer, qu'il s'agisse de ses attaques de base, de son pouvoir de lévitation pour le faire voler plus longtemps, ou bien mettre la main sur un bouclier un poil pété qui permet d'encaisser jusqu'à 5 coups sans se faire mal. Pour le coup, on sent un petit peu le mode de jeu prétexte pour permettre au développeur de faire quelque chose un peu différemment avec un héros qui commence en étant pathétique, et qui deviendra une véritable machine à tuer à la fin de l'aventure, là où Kirby est pété du début à la fin. Et aussi si on ne compte pas les mini bonus pour atteindre les 100%, et si vous avez un minimum d'expérience dans ces jeux de plateforme, voir les crédits de fin de cet épilogue ne vous prendra probablement pas plus de 2 heures. Bon, probablement aussi 10 ou 15 minutes sur le boss final parce qu'il est quand même assez chaud. Et vu que j'ai aussi Octopath 2 à tester en même temps, je n'ai pas pu assouvir ma curiosité pour voir à quoi ressemble le petit bonus si on parvient à avoir une médaille d'or dans chaque niveau. Mais au vu de certains des défis bonus qu'il y a déjà de base, je sens qu'il y a moyen pour que ce truc soit un poil corsé et rigolo. Bon après comme vous vous en doutez, on parle d'un jeu Kirby, donc le niveau de difficulté global reste assez bas pour les modes de jeu principaux, et les problèmes ne viendront que si vous décidez de vous frotter au mode extra, qui rend les ennemis plus forts et réduit de moitié votre barre de vie, et aussi et surtout la vraie arène qui comporte des boss vraiment vénères et qui demande de tout faire avec une seule vie. Et ça prend généralement 17 à 18 minutes minimum, donc si vous crevez juste devant le boss final, préparez-vous à avoir le seum. Enfin j'ai vite fait évoqué le parc d'attractions de Magolor, et bah en fait c'est tout simplement un hub qui réunit une dizaine de mini-jeux tous plus amusants les uns que les autres tirés des précédents épisodes de la série. On y retrouve notamment le très chouette Megaton Punch et Samurai Kirby, deux jeux basés sur les réflexes que j'adore. En plus des objets de soins pour le mode principal, le parc permet aussi de débloquer des masques à l'effigie de tous les personnages importants de la série, et il y a 100 défis à accomplir pour le plaisir de se la péter et décorer un peu plus l'endroit. Mais mon seul problème avec ce petit parc d'attractions, c'est que les mini-jeux sont débloqués d'office, là où ils sont de base une récompense pour obtenir assez de sphère d'énergie, faisant que… bah en fait ça ne sert à rien de les débloquer dans l'aventure principale vu qu'ils le sont déjà de base dans le parc. Et aussi Samurai Kirby est le seul mini-jeu jouable en ligne. Et encore ça reste relatif puisque c'est le type de online indirect où en fait on affronte les données fantômes des joueurs, qui sont déjà passées par là avant. Bon après le mini-jeu reste quand même hyper fun, mais c'est juste un petit peu bizarre qu'il soit le seul à avoir un mode online et pas les autres. Enfin côté présentation, c'est encore une fois impeccable. Bon je dois avouer que j'ai été un petit peu perturbé par les contours qu'ils ont ajoutés aux personnages, là où il n'y en avait pas dans la version Wii, mais passer ce petit temps d'adaptation, c'est clairement pour le meilleur, puisque ça permet de beaucoup mieux discerner les ennemis de nos personnages et aussi les décors de nos personnages, puisqu'ils sont tout aussi colorés que le reste. Et donc ça aurait pu facilement tout se mélanger dans une sorte de bouillie infâme. Et en plus le jeu tourne à un bon 60 images par seconde bien stable comme il faut, ce qui fait toujours plaisir. Et côté musique, forcément c'est du tout bon. J'avais déjà adoré la version originale, et les nouveaux réarrangements offerts pour l'épilogue de Magolor font vraiment plaisir aux oreilles. Et c'est sans parler du thème du boss final de l'aventure principale qui est toujours aussi incroyable. Vraiment, si vous avez le temps de l'écouter, vous ne le regretterez absolument pas. Au final vous aurez bien compris que j'ai passé un excellent moment sur Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ce n'est peut-être pas le meilleur épisode de la série, et certains le trouveront probablement un petit peu trop simple, mais pour tous ceux qui n'ont jamais vraiment eu l'occasion de le faire sur Wii, c'est clairement la meilleure version possible d'un excellent jeu, surtout vu comment ils ont pris la peine de rajouter un épilogue vraiment intéressant et rigolo. Vraiment, c'est le genre de remaster fait comme je les aime, puisqu'on sent clairement les efforts fournis derrière, là où ils auraient carrément juste pu se contenter de ressortir le même jeu qu'il y a 12 ans et considérer le boulot comme accompli. Bref, si vous aimez Kirby, la question ne se pose même pas. Après, si vous êtes le genre de joueur un petit peu plus exigeant, je sens que vous apprécierez un peu moins le fait de devoir d'abord faire 6 heures d'un jeu assez simple pour arriver au bon morceau. Mais bon, dans tous les cas, je ne peux que trop recommander le jeu, c'est vraiment de la joie de vivre en cartouche. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, quand même d'aller à la copain de sa souhaiter les partitions ! Bon bah maintenant que Kirby, c'est fini, tant pour moi de retourner sur Octopath Traveler 2. J'ai tout fait pour me rendre un minimum OP sans trop toucher au scénario, donc il est temps pour moi d'entamer le petit marathon ! Allez, rendez-vous très prochainement par la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée ! Ciao !